Alors bonjour, je m'appelle Mathieu Roy, je suis le réalisateur du film Survivre au progrès et vous regardez Les Frères du Son. Mathieu Roy, réalisateur de Survivre au progrès. Mathieu, merci de t'accepter notre invitation, prendre le temps de nous parler. Comment as-tu fait, Mathieu, pour cerner une question qui est grande comme le monde? Bon, on sait que ça s'appuie évidemment sur le livre de Ronald Wright qui est, bon, une brève histoire du progrès, mais c'est la chute des grandes civilisations dans le monde, mais c'est aussi le reflet de notre façon de vivre, donc la surconsommation qui est un échec. Donc, comment canaliser ça dans un film d'une heure et demie à peu près? Ben, c'est le défi majeur, c'est comme tu dis, le fait qu'on parte d'un livre qui est le matériel de base pour faire l'adaptation en documentaire, c'est déjà, ça pose des balises. Et oui, on parle de l'idée de progrès, mais on parle aussi et beaucoup plus distinctement de l'idée de piège de progrès. Donc, moi, au début, j'ai voulu clarifier ça dans le film très rapidement en posant la question qu'est-ce que le progrès et en montrant à quel point cette question-là nous dépasse tous. Et c'est, je veux dire, c'est une question vertigineuse. Et j'ai pas voulu répondre d'une manière classique en fouillant le terme, en remontant jusqu'aux lumières. Donc, on s'est dit, on va laisser, par le silence qui est créé chez les gens qu'on interview quand on leur pose la question qu'est-ce que le progrès, on va montrer que le film ne porte pas sur une définition du progrès, mais bien sur les dangers, des pièges que le progrès sème sur notre voix. Alors ça, déjà, ça aide à raptiser le spectre immense du sujet de notre thèse. Et puis c'est ça, ensuite, on prend les histoires du livre qui m'ont le plus fasciné, qui, à mon avis, représentent le mieux la thèse de l'auteur Ronald Wright. Et on les épure et on les modernise. Et surtout, on a décidé, avec mon co-réalisateur Harold Crooks, d'ancrer le film dans le présent et non seulement dans le passé, comme c'est le cas dans le livre. Le livre est vraiment une analyse historique sur la chute des civilisations et sur comment notre civilisation n'apprend pas de ses erreurs. Donc, déjà, en ayant une structure de base, ça aide à se concentrer, parce que c'est vrai que la destinée de la civilisation humaine, c'est une chose qui ne se raconte pas facilement dans 85 minutes. Et c'est une des plus grandes problématiques, du moins j'ai l'impression, que l'humanité a à faire face, et ça, au nom de sa propre survie, présentement. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on se projette nécessairement loin dans le futur pour dire, OK, c'est alarmant, c'est préoccupant, il faut faire quelque chose. Mais justement, quelles sont les pistes de solutions proposées, que ce soit par le film ou par toi-même? Avant de proposer des solutions, je pense qu'il fallait énoncer des problèmes. Alors, ce que le film a voulu faire, c'est d'énoncer les principaux pièges de progrès de notre société contemporaine. Il y en a plusieurs, évidemment, on en a choisi quelques-uns, et on les a représentés par des personnages. Par exemple, la déforestation, qui est un thème récurrent qui revient dans la chute de toutes les grandes civilisations, les Romains qui coupent les arbres, l'écosystème qui se dégrade, la capacité de production agricole diminue, désertification. Donc, c'est, comment dire, un pattern connu qui, à l'île de Pâques, évidemment, les Mayas, les Sumériens, toutes les grandes civilisations ont coupé leur forêt sans trop penser à la régénération de la forêt. Mais en même temps, est-ce qu'on peut nous blâmer dans un sens, un peu comme les travailleurs dans l'Amazonie, qui, il faut qu'ils nourrissent leurs enfants, donc, veut, veut pas, eux, prennent le travail là où ils se trouvent, et là, présentement, c'est d'arracher des arbres à l'Amazonie, de couper tout ça, et malheureusement, oui, ils le savent, que ça crée un dommage, mais comme ils le disent si bien, et si éloquemment, que s'il n'y a plus de forêt amazonienne, c'est sûr que, oui, ça nuit à la planète toute entière, mais eux ne vivront pas s'ils ne font pas ça, parce qu'ils ne sont pas en mesure de nourrir leur propre bouche. Oui, non, absolument, mais ça, c'est correct, parce que ces paysans-là, ils nous expliquent leur position, et effectivement, c'est pas eux qui sont les responsables de la déforestation au Brésil ou ailleurs, en Amazonie, c'est pas les petits paysans sur lesquels Greenpeace met de la pression, des fois à tort, parce qu'en fait, la corruption est beaucoup plus malsaine, les perverses, c'est les anciens gouverneurs, les militaires, les gens qui sont appropriés des immenses terres, qui, eux, déforesent, et en fait, qui réussissent parce qu'ils sont dans des positions de pouvoir, c'est le même pattern partout dans le monde. Donc, c'est une oligarchie... On est pris en notage par ces gens-là, les biens économiques, et qui met trop de pression sur l'appareil démocratique. C'est le même pattern partout dans le monde, à différents niveaux d'illusion. En Afrique, c'est clair qu'il y a de la corruption, les gens le savent, ils la comprennent, elle devient, elle fait partie de la vie de tous les jours. Chez nous, il y a un effort qui est mis par une machine médiatique pour nous donner l'illusion qu'il y a de la démocratie, que vraiment, la démocratie est saine, les gens décident pour qui ils votent, ces gens-là vont représenter leurs intérêts dans les institutions démocratiques. Mais c'est pas comme ça que ça marche. On sait très bien qu'il y a un pouvoir de lobby qui met énormément de pression sur les politiciens, et qui, de manière parfois très, très permesse, au point où les politiciens ne réalisent pas qu'ils sont pris dans un engrenage idéologique. Et c'est des think tanks, des instituts XYZ qui produisent des projets de loi qui sont déposés sur les bureaux des politiciens. C'est vraiment ça le problème majeur de notre temps. Tant que le consommateur que nous sommes devenus ne va pas redevenir citoyen, ne va pas participer à la vie politique, ne va pas comprendre toutes ces ramifications entre tous les problèmes dont on parle, que ce soit le réchauffement planétaire, l'oligarchie, la crise financière, la perte morale de notre civilisation, tant qu'on ne remarquera pas ça, ça n'ira pas mieux. Une fois qu'on l'aura remarqué, l'autre chose qu'il faut se dire, c'est que les solutions sont lentes. Elles sont lentes à être ressenties par la population. On a aussi cette impatience qui est programmée en nous où on veut des changements immédiats, sinon on se décourage. Et ça, c'est un autre... Il faut être marathonien dans cette quête d'améliorer, de rehausser le niveau de vie dans nos sociétés pour éviter la chute de notre civilisation. En même temps, l'individu peut, devant toutes ces problématiques-là, énormes, se dire, mon Dieu, mais quel est mon impact? Qu'est-ce que je peux y faire? Donc, des fois, il peut même se sentir complètement palé du côté de désabusé du bon regard. De toute façon, peu importe ce que je fais, que ce soit positif ou négatif, regarde, je me distance de tout ça. Je vis comme bon me semble au profit de mon bonheur qui me semble... Oui, c'est vrai. Puis, je le vois partout dans ma vie, dans mes amis, même moi. Souvent, on est paradoxal comme ça. Il y a des moments où on est très, très engagé là-dedans. Puis, il y a des moments où on devient plus paresseux pour toutes sortes de raisons parce que la vie nous pèse plus. Et ça aussi, il faut en être conscient. Je reviens d'un voyage en Afrique où on voit à quel point les gens n'ont rien. Puis, à quel point même pour nous, c'est plus difficile de vivre au quotidien. Donc, on repense à des choses essentielles. Qu'est-ce que je vais manger tantôt? Est-ce que l'eau qui est là, je peux l'avoir? Où est-ce que je vais prendre ma douche? Est-ce que ce matelas-là est correct? Et ça, c'est un luxe déjà pour nous de penser à ça là-bas. Pour la majorité des gens qui sont pauvres, la vie est très dure. Donc, on ne peut pas penser à ces questions-là. C'est un privilège des classes qui ont été éduquées et qui ont un certain confort de réfléchir à ces questions-là. Donc, ça mène toujours à une autre conclusion qui est que tout passe par l'éducation. Je veux dire, il faut qu'il y ait un accès à l'éducation majeure, mondiale, sans quoi on ne peut pas voir des révoltes ou des... Ce n'est pas nécessairement une révolte qui est attendue, mais on peut voir une transformation vraiment réelle, citoyenne. Et là, l'exploitation qu'on est en train de faire avec le plan Nord et qu'on ouvre ni plus ni moins nos richesses naturelles à toute industrie qui est prête à l'exploiter ou à peu près, crois-tu vraiment que c'est la bonne direction dans laquelle le gouvernement canadien s'engage actuellement d'exploiter ça, ces richesses-là, comme on a toujours fait dans le passé, finalement. Non, c'est absolument pas la bonne direction. C'est le gouvernement québécois dans ce cas-ci qui émite ce que le gouvernement canadien fait avec les sables outillineux, entre autres, et qui est, en fait, c'est complètement absurde. Ça rend l'encontre. Les Québécois comprennent que ce qu'on fait, c'est qu'on subventionne le profit de compagnies étrangères. Alors, Mittal, qui est un des hommes les plus riches au monde, arrive avec sa société minière. Nous, on lui a pavé des routes qui nous ont coûté des milliards et on lui fournit de l'électricité, donc ça nous a coûté des barrages pour lui amener tout ça. Lui, en échange, il va créer quelques emplois dans les premières années, puis ensuite, une grappe d'emplois. Et nous, on n'aura pas une part du gâteau parce que les redevances qu'on demande à ces compagnies sont ridicules. Par rapport au coût que ça prend pour exploiter. Si on compare souvent au coût, mais si on compare à ce que d'autres pays, comme la Norvège, comme le Brésil, en tout cas, comme d'autres pays, demandent à des compagnies qui viennent exploiter les ressources. Alors, il y a plein de pièges. Je veux dire, il faut juste s'asseoir et décider entre nous à quel prix on veut qu'il y ait une exploitation chez nous et le faire convenablement. Je veux dire, il ne faut pas nécessairement penser que c'est mauvais une mine. Il faut que ce soit fait intelligemment et dans notre intérêt. Et puis, je veux dire, si c'est logique pour nous de le faire et de le vendre à l'étranger, on va le faire. Mais faisons-le nous-mêmes. C'est pour ça que moi, je pense qu'il faut qu'il y ait des vagues de nationalisation massive comme il y a eu dans les années 60. Il faut reprendre le contrôle des ressources justement pour le gérer nous-mêmes collectivement et ne pas se faire voler par des multinationales étrangères. La société dans laquelle on vit occidentale qui est un peu en quête spirituelle pour toi, ta définition même de la spiritualité, c'est quoi actuellement? C'est une bonne question. C'est... C'est une très bonne question. Je dirais que c'est plus au niveau de l'amour qu'on porte soit à un être aimé ou à nos amis ou à notre famille. Je pense que la foi que j'ai, c'est vraiment une foi dans la bonté humaine, dans l'amour. Parce que je pense que c'est quand on est amoureux, quand on est bien avec des amis, avec des membres d'une famille, c'est là qu'on atteint des niveaux de bonté, de compassion. C'est ce qui rend notre espèce si riche. C'est plus à ce niveau-là la spiritualité pour moi. Au niveau du bien-être, faire du sport, être bien, essayer toujours d'aspirer à l'idéal. Le meilleur qu'on puisse être, justement. Oui. Ce n'est pas du tout au niveau religieux, la spiritualité. C'est plus vraiment ça au niveau de bien-être personnel et d'amour fraternel, familial et amical. Je pense que c'est ça qui donne espoir aussi. Quand on sait qu'on se respecte soi-même et les autres aussi, évidemment, on ne peut pas agir de façon à se nuire ou à nuire aux autres. Oui, et on s'ouvre aux réalités des autres. On est plus fort pour faire face à des problèmes. Plus ouvert, plus compréhensif face à des nouvelles données. C'est ce tissu de solidarité qui est en train de s'effriter dans l'Occident. Ce qu'on ne voit pas en Afrique, ce qu'on ne voit pas dans les autres pays où le tissu générationnel est beaucoup plus fort, beaucoup plus solidaire. Je pense que ça, c'est une chose qu'il faudrait qu'on revoie. Comment on vit en famille, en société. C'est facile à dire aussi. C'est plus difficile de l'appliquer. À grande échelle, en plus. Mais pour soi-même, c'est sûr que c'est un travail qui... C'est un travail quotidien, un travail constant. c'est ça la quinte de l'illumination jusqu'à un certain point. Oui, exact. Mathieu, ça a été très, très illuminatif. En tout cas, c'est une lumière pour nous, ce film-là, survivre au progrès et on te souhaite une belle continuité parce que ce projet-là, ce film-là, il faut qu'il soit vu par le maximum de gens. Merci beaucoup, Mathieu. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada